Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 1, du pass de combat de la saison 8. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réussir le défi de danser dans différents lieux interdits, donc je vais vous montrer les 7 emplacements, je vais même vous montrer 8 emplacements que j'ai trouvé sur le site Break Flip, donc je vais vous mettre en description, je vais vous montrer la carte où il y a les 8 emplacements, il y en a peut-être plus, si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme le défi vient de sortir, donc il n'y a pas encore beaucoup d'emplacements qui ont été découverts, donc je vais vous montrer les 8 emplacements que j'ai trouvé sur ce site, donc c'est parti les potos, je lance en solo, ou quoi que, je vais peut-être lancer en autre mode, foire d'empoigne, pour faire assez, ouais je pense que ce serait bien, foire, attends, ça c'est quoi, non, on va faire foire d'empoigne, comme ça je vais pouvoir voyager dans toute la map, assez facilement, sans avoir à relancer la partie à chaque fois, donc je pense que c'est le mieux pour faire vos 7 danses, et même pour faire d'autres défis, comme fouiller 5 boîtes de munitions en une seule game, je pense que c'est une bonne solution pour faire vos défis, alors c'est parti, je vous affiche à l'image la carte de Break Flip.com, donc voilà l'image où il y a tous les emplacements, donc il y en a un Junk Johnson, un Lazy Links, un Risky Rims, un Loot Lake, parce que c'est plus le Leek Lake, il y en a un Dusty Devo, il y en a un Paradise Spire, il y en a un Lucky Landing, et il y en a un à Frosty Flag, donc nous, nous allons aller à la Frosty Flag en premier, et puis après nous rejoindrons le Leek Lake, donc c'est parti, alors je vais faire cet emplacement, il y a peut-être un emplacement que je ne vais pas faire, mais voilà, il y a la map, si jamais il y a le lien avec le site, qui sera sûrement mise à jour s'il y a plus d'emplacements, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, je mettrai le site si jamais ça vous intéresse. Donc le petit problème, c'est que je ne sais pas exactement où se trouve ce lieu interdit, donc on va devoir chercher un petit peu, alors je pense que je l'ai trouvé, voilà, il y a une petite pancarte, on peut le voir juste au bout du glaçon, donc c'est vraiment bien répertorié sur la map du site, donc voilà, c'est grâce à eux que j'arrive à les trouver directement, donc voilà. Alors je ne sais pas si vous avez déjà participé à la saison 4 ou 5, mais il y avait déjà un défi similaire, c'est des panneaux interdiction de danser, et justement, nous, on va enfreindre cette règle, et on va danser devant. Voilà, nous sommes des Thug Lives, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut se suicider dans ce mode pour réapparaître et voyager beaucoup plus vite sur la map de Fortnite, donc ça, c'est assez chouette. Alors, nous allons aller maintenant à Liquid Lake, donc Liquid Lake, c'est exactement sur cet emplacement, donc voilà, c'est assez loin. Donc, on va devoir faire un petit peu de construction pour pouvoir se déplacer un peu plus vite. Ok, donc j'arrive justement à l'endroit voulu, hop, et le panneau ne pas danser est juste ici. Donc voilà, danser dans différents lieux, 2 sur 7, voilà, vous voyez un peu où je suis. Donc sur la carte, c'est exactement là où il était montré. Donc maintenant, on va aller au 8ème, le 8ème, il se trouve juste ici, donc je pense que je n'aurai pas eu, je n'aurai pas le temps, c'est même sûr, de faire tous les emplacements. Donc on va prendre ça, on va prendre ça et on va prendre ça. Donc maintenant, on va voler avec ces ballons. Oh, ok, nice. Ouais, je n'aurai pas le temps de faire tous les emplacements, mais je vais faire un maximum d'emplacements que je peux. Donc on va prendre nos ballons. Oh, c'est nouveau, c'est de l'attache derrière lui maintenant ? Avant, il l'attache. Et on peut en attacher que 3 maintenant ? Je crois que c'était 5 avant. Ok. Et en plus, j'en ai eu que 10 en fait. Ah ouais, ok, ils ont divisé les ballons. Ok, nice, pas de problème. Donc je lâche tout et je prends mon plan. Ok, c'est bon, le poteau interdiction de danser est juste là. Voilà, en plus de ça, il y a des failles. Donc je vais pouvoir repartir assez vite pour au moins aller prendre celui de Dusty Divo. J'ai quand même une trousse de soin. Donc ça pourrait m'être utile. En plus, des ballons supplémentaires. Donc on va les reprendre. Donc il faut vite que j'aille prendre cette faille là. Voilà, hop. Et on se dirige vers... Ah merde, je n'ai pas dansé, frère. Tu imagines, je n'ai même pas dansé. Non mais j'allais c'est... Putain. Je suis tellement pressé que j'oublie carrément de danser. Attends, 2 secondes. Hop. Hop, voilà, on fait notre petite danse. Voilà, peut-être pas la même erreur que moi. En plus, maintenant, je dois prendre une autre faille. Il y en avait une autre là. Elle est où ? Elle est là. Nice. Alors, je cherche l'interdiction de danser. Mais là, celui-là, je ne le trouve pas. Il devrait être en bordure de... Enfin, en bordure de la falaise mais... Il n'y est pas. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Il est juste là, près de la Tyrolienne. Donc vraiment en bordure mais voilà, c'était... C'était quand même chaud à voir. Donc il est exactement... Exactement ici. Voilà, voilà. Donc on va danser. Hop, une petite danse. On ne va pas prendre de kit de soins maintenant. Ça ne sert à rien. Alors ça, c'est stylé les petites Tyroliennes maintenant. Ce qui serait bien, c'est que je trouve un avion en fait. Ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est de trouver un avion en fait. Parce que je me serais déplacé dix fois plus vite que là, ça va être la galère. J'en aurais fait quoi ? J'en aurais fait quatre. Quatre sur sept. C'est quand même pas mal. Je vais quand même chercher après un avion. Voir s'il y a moyen que j'allais choper un cinquième. Cinquième, ce serait... Oh, il y a un avion. Il y a un avion. Je m'en bats les couilles. Je t'ai tué, mec. Je t'ai tué. Et l'avion, il est toujours là. Donc, il faut vite que j'allais chercher mon petit avion. Vas-y. Il est où ? Il est là. Miles Bro. Ça, c'est parfait. Ça, c'est juste énorme. Et voilà, c'est parti, mon gars. On va vite chercher le quatrième qui se trouve à Lucky Lake. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. On verra bien. Déjà, je me fais tirer dessus. Allez, c'est parti. Ça fait deux par deux. Est-ce que j'aurai la possibilité d'y aller ? Il faut que j'aille... Ok, je vois. J'ai regardé sur la map. Je vois à peu près où je dois aller. Je pense que c'est largement faisable. Ok, donc normalement, ça doit être ici. Ok, je vois le panneau. Sors de là. Non ! Je suis dégoûté. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, je vais devoir attendre la fin de la game. Donc, ça, c'est le problème. C'est chiant parce que la fin de la game, dans ce mode de jeu, c'est 100 éliminations. Donc, c'est un match à mort. Il faut faire 100 éliminations pour gagner. Et là, on est qu'à 40. Donc, il faut attendre que 60 personnes meurent. Donc, voilà. Je suis baisé. Je ne peux pas quitter. Il ne faut surtout pas quitter la partie. Parce que si vous quittez la partie, c'est mort. Le défi ne sera pas validé. Donc, ne quittez surtout pas la partie. Donc, voilà. Là, je recommence. Je vais aller à Jung Jung Song. Je vous ai affiché la map encore avec les 8 emplacements. Alors, il faut savoir que je viens d'actualiser le site internet. Et en fait, ils ont mis une photo à chaque emplacement. Donc, si jamais vous voulez voir, n'hésitez pas à aller dans le lien. La première équipe qui vient. Donc, n'hésitez pas à aller voir le lien que je mets en description. Ils ont mis les 8 emplacements qui sont disponibles. Et si à chaque fois qu'ils ont trouvé un nouveau, ils vont le rajouter sur le site. Donc, si jamais vous voulez plus d'emplacements. Alors là, normalement, il y a un truc interdiction de danser près du lama. Donc, on va voir. Je pense que ça, c'est un ancien panneau qui était déjà dans les précédentes saisons. Je me souviens de ce panneau-là. Ouais, ouais, ouais. Il était déjà dans les anciens. C'est possible que tous les anciens panneaux interdits de danser soient toujours disponibles. Pour ceux qui se souviennent de certains emplacements qui ne sont pas affichés dans cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire au coin. N'hésitez pas à aller voir par vous-même s'il y a toujours. Donc, maintenant, je vais aller à Lazy Lynx. Donc, il y a un deuxième. Donc, moi, il ne m'en manque plus que deux. Je vais montrer celui de Lazy Lynx. Puis, après, j'irai au-dessus de Tomato Temple et en dessous de Ritairo. Risky Rins. Excusez-moi. Donc, voilà, c'est parti. Donc, il y en a Lazy Lynx. Et il est près du kiosque. Alors, il faut savoir que celui-là aussi, il était dans la saison précédente. Donc, je pense fortement qu'il y a beaucoup de panneaux de la saison précédente qui sont toujours disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir des anciennes vidéos. J'avais fait une ancienne vidéo. Je vais essayer de vous mettre dans le montage d'autres emplacements. Mais je ne vous promets rien. Je vais essayer de vous en mettre plus que huit. Comme ça, vous aurez peut-être un peu plus facile à aller faire les sept d'un coup. Donc, maintenant, je vais aller faire le dernier qui se trouve en dessous de Risky Rids. Donc, il se trouve juste ici sur cette petite montagne. Donc, c'est parti. Allez, go. Ok, donc, normalement, elle se trouve juste là-haut. On va voir. Ouais, ouais, ouais. Elle est juste là. Donc, parfait. Donc, une petite danse. Hop. Et voilà. Donc, danser dans différents lieux. 17 sur 7. Valider. Donc, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument finir la game. Ou soit, bah non, il faut finir la game. C'est parce que là, je suis en partie match à mort. Donc, ce que je peux faire, c'est profiter de cette partie pour faire, par exemple, couiller 5 coffres de boîtes de munitions en une seule game ou faire d'autres défis. Mais je ne vais pas en profiter pour faire d'autres défis. Je vais justement en profiter. En attendant que la fin de partie se termine, je vais en profiter pour faire des recherches et voir si je ne peux pas vous mettre plus d'emplacements de lieux interdits où on ne peut pas danser. Donc, voilà. Je vous dis à tout de suite à la fin de la game pour vous montrer que j'ai bien validé mon défi. Donc, c'est parti. À tout de suite. OK. Donc, j'ai trouvé 10 lieux différents. Alors, il y en a un ici. Juste ici. Vraiment là où je vous mets le curseur. Alors, il y en a un juste ici. Au début de Snooby Shore. Donc, la première maison vraiment à peu près juste ici. Alors ensuite, il y en a un autre emplacement à Tilted Tower. Dans le petit emplacement, le petit carré d'herbe là. Le petit parc. Voilà. Alors, à Greasy Grove, il y en avait un. Mais maintenant, on ne peut pas y aller parce qu'il est englouti. Il y en avait un à Flush Factory. Mais pareil, Flush Factory, il a été englouti. Il y en a un à Fatal Field. Donc, à Fatal Field, il se trouve juste ici. Voilà, voilà. Il y en a un qui se trouve à Retai Grove. Donc, Retai Grove, il se trouve juste ici devant le magasin. Donc, vraiment ici, devant le magasin. Juste dans la petite descente avant d'arriver dans l'air. C'est tout ça. Alors, il y en a un qui se trouve juste ici à Risky Rills. Donc, celui-là que je vous l'ai montré. C'est celui que je viens de faire. Donc, il se trouvait là. Ensuite, il y en a un qui se trouve à Saltyspring. Voilà, à Saltyspring, il y en a un qui se trouve en plein milieu. Je pense exactement qu'il se trouve ici, en plein milieu de la route. Et voilà, c'est les 5-6 emplacements supplémentaires que je mettrai dans l'image. Je ferai un petit montage. Donc, je les mettrai en début de vidéo, en fin de vidéo, comme je vous l'ai montré maintenant. Mais je vais le mettre aussi en début de vidéo. Comme ça, vous aurez un maximum d'emplacements. J'espère que ça vous aidera grandement. Donc là, je vais juste en profiter pour faire mes autres défis, si il y a moyen. Donc, voilà. Je vous dis à tout de suite à la fin de la game. Et voilà, c'est fini. Franchement, j'ai attiré un type jusqu'ici, mon gars. Jusqu'à la zilings, jusqu'à la bordure pour le tuer. Et pour me faire une élimination dans différents lieux. J'ai trop tué, mon gars. Franchement, j'ai fait 2 défis accomplis en plus. Plus un troisième qui est quasi fini. Donc, voilà. Ça fait quand même plaisir. Ce mode de jeu, franchement, il est vraiment bien. Il est vraiment bien pour faire au maximum de défis en une seule partie. Quand vous avez beaucoup de défis à faire, c'est pas mal du tout. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer que les défis que je vous ai montré. Donc, les emplacements des lieux interdits ont bien été validés. Donc, je fais des snipers nice. Donc, semaine 1. Défi. Danser dans différents lieux interdits a été validé. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les potos. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt plus de vidéos. C'était Soakuro Mike. Et ciao. Peace.